... Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victoriers. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ces briefings. Aujourd'hui, nous allons évidemment faire suite à l'appel à la mobilisation générale lancée par le président de la République jeudi dernier, conformément à ce que nous avions annoncé au terme de la réunion du Conseil supérieur de la Défense. Le président de la République est revenu d'abord sur la nécessité pour nous d'être solidaires de nos compatriotes, à peu près plus de 200 000 qui sont dans des situations difficiles du fait de cette barbarie qui sévit dans le Routchourou. Le président de la République a aussi eu l'occasion de faire un coming back sur la stratégie de paix qu'il a favorisé dans le cadre de nos relations de bon voisinage. Il est revenu notamment sur ce qui nous lie avec l'Ouganda, sur ce qui nous liait avec les Rwandas, les efforts qui ont été mis en place pour finalement arriver à une région de grand lac pacifié. Le président de la République a demandé aux Congolais de partout où nous nous trouvons de transcender nos clivages et nos différences pour qu'ensemble nous puissions répondre à l'appel de la patrie. Parce que ça fait près de trois décennies que cette situation dure et qui paralyse durablement notre économie. Le président de la République a lancé appel aux jeunes pour qu'ils s'enrollent dans l'armée. Un appel qui a reçu un écho favorable tant à Kinshasa que dans les Nord-Kivo et dans les autres parties du pays. Le président de la République a aussi chargé les uns les autres d'être vigilants, par vigilance. Il entendait dire, nous y reviendrons ici, que nous devons tous être dans un rôle actif pour la protection du territoire national. C'est que nous avons des plus précieux, la mère patrie. Mais d'autres points sur lesquels il est revenu, nous aurons l'occasion au cours de ces briefings de revenir sur ces différents aspects. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir les générales Ekingé, le nouveau porte-parole de l'armée. Vous le connaissez, il était basé au Nord-Kivu, il portait la parole à ce niveau-là. Et depuis sa nomination, sur la première fois que nous le recevons sur ces plateaux, il pourra nous faire le point, notamment, de comment l'armée canalise les jeunes recrues qui sont arrivés. Il pourra nous parler aussi des critères qui sont toujours suivis de près pour que des jeunes puissent s'enrôler dans l'armée. Mais bien avant de continuer nos échanges de ce soir, j'aimerais, en accord avec la technique, reprendre un extrait de l'appel du président de la République à la mobilisation pour poursuivre nos échanges, en accord avec la technique. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble, réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. A vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. A vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que, loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défis et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. Voilà, vous venez de suivre un extrait de l'allocution du président de la République. Nous y reviendrons encore dans l'autre partie de cette émission. Le président de la République a demandé donc à nous tous de rester unis derrière nos forces armées qui s'affairent sur le terrain à faire restaurer l'intégrité de notre territoire. Mon général Ekengé, je vous salue et vous remercie de vous associer à cet exercice de rédivabilité. Vous en avez l'habitude dans le Nord, mais cette fois-ci, vous êtes à Kinshasa. Et j'aimerais donc vous passer la parole pour que vous puissiez nous dresser le point de ce qui a pu déjà être fait au niveau de l'armée après cet appel du président de la République. Nous savons qu'il y a des jeunes qui ont répondu massivement à Kinshasa et à Goma. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est fait avant que nous puissions un peu plus tard répondre aux préoccupations de professionnels des médias pour que l'on comprenne de manière claire ce qui s'est fait ? Vous avez la parole. Merci, Excellences. En réponse à la mobilisation générale décrétée par le président de la République, chef de l'État, notre commandant suprême. Je dis notre commandant suprême parce qu'il est président de la République pour nous tous, chef de l'État pour nous tous, mais commandant suprême uniquement pour les forces armées, pas pour vous. C'est tout à fait normal. C'est la Constitution qui l'a voulu ainsi. Donc, en réponse à cette mobilisation, les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent déjà au recrutement massif des jeunes pour servir sous les drapeaux. Et au moins, je vous parle, ils sont en plus de 2 000 à Goma, rien qu'à Goma. Ils sont en plus de 2 000. Et ici, il y en a qui sont déjà arrivés au centre d'instruction de Kitona depuis avant-hier et hier. Il y en a qui continuent à être orientés vers Kitona. Pourquoi s'enrôler dans l'armée pendant cette période ? Eh bien, le chef de l'État vient de le dire, la nation est en danger. Et la nation en danger a besoin de ses dignes fils et filles pour la servir sous les drapeaux. Défendre l'intégrité du territoire et puis protéger les Congolaises et les Congolais ainsi que leurs biens. Et nous avons ce devoir-là en tant que citoyens. Comment, si tout, où se fait cet enrôlement ? Je sais que... Je regarde ici, il y a des candidats et des candidats. Je vois déjà un bras, il m'est levé de l'autre côté. Eh bien, on doit se diriger là où il y a à l'État-major de la région militaire. En province, comme la ville-province de Kishasa, c'est dans les États-majors des régions militaires où on est en train de récruiter, puisque c'est là où vous allez trouver la direction d'information, de sélection et d'orientation, nous appelons DISO en sigle. Ce sont ces spécialistes-là qui sont chargés d'accueillir les candidats au récrutement de pouvoir les screener et puis de pouvoir les orienter également. Dans les provinces où il n'y a pas d'État-major de région militaire, puisqu'il y a ces provinces-là, comme Oumaniema, comme dans la Tchapa, comme dans l'Oumami, ainsi de suite, dans les lois là-bas, eh bien, il y a des cellules de sélection, de cellules d'informations, de sélection et d'orientation qui existent déjà, qui sont là. Et là où ces cellules et ces directions n'existent pas, l'armée va déployer des équipes de recrutement. Quelles sont les conditions exigées ? Puisqu'on ne va pas recruter, même si le ministre est jeune, mais il a dépassé l'âge requis pour être recruté dans l'armée. D'abord, il faut être jeune, mais pas comme le ministre. Il est un jeune déjà qui a vieilli. Être jeune fille ou garçon, être âgé de 18 à 25 ans, 18 ans révolu. Et puis, jusqu'à 25 ans, disposer d'une moralité et d'une bonne santé physique et mentale. La moralité, c'est important puisqu'il ne faut pas envoyer dans l'armée les tomates pourries. Les conséquences vont se ressentir plus tard. Il faut des bons citoyens qui viennent servir sous les drapeaux. Et il faut une bonne santé physique. Puisque lorsque vous venez, il y a des exercices TAP, des tests d'aptitude physique qui seront organisés par des spécialistes de l'éducation physique et des sports militaires. Il faut une bonne santé mentale puisque vous trouverez des médecins spécialistes. qui vont vous ausculter pour savoir si vous avez telle ou telle autre maladie. Puisque si vous venez malade dans l'armée, on ne va pas vous prendre. Il faut avoir fait au moins deux ans post-primaires. Le cycle, normalement a dit, primaire, plus les deux ans. À notre époque, on appelait ça cycle d'orientation. Aujourd'hui, c'est l'enseignement fondamental. Les huit ans de l'enseignement fondamental. il faut avoir au moins fait ça. Et plus, vous pouvez être diplômé d'État, vous pouvez être universitaire, mais pour les universitaires, nous préférons les orienter à l'académie militaire puisqu'ils sont des cadres. Aussi, pour les officiers, et les officiers, c'est à l'académie militaire, il faut avoir au moins un diplôme d'État et être gradué ou licencié. Là, il n'y a pas de problème ou plus. Où aura lieu l'instruction ? Eh bien, l'instruction ne se fait pas sous les bananerais de je ne sais quel village ou sous les manguiers. Non, non. Nous avons nos centres d'instruction qui existent. Les Fardes s'organisent et plusieurs centres d'instruction et d'entraînement à travers le pays. pour la formation militaire de base sur tous les centres d'instruction. Il s'agit des centres d'instruction de Kitona au Congo central où il y a qu'un désir les premiers groupes de reclus. Il y a le centre d'entraînement d'instruction de Kikamina dans les Olomami. Il y a le centre d'instruction de Moura dans les Okatanga. Il y a le centre d'instruction de Lokosa à Kisangani. dans la Tchopo. Il y a le centre d'instruction de Lokandu dans le Maniema. Et il y a aussi le centre d'instruction qui est également un centre d'entraînement d'Irebou dans la province de l'Équateur. Et ça, c'est spécifique à la force navale parce que l'instruction a été donnée à chaque force de recruter la force aérienne comme la force navale. et la force aérienne va envoyer ces éléments à la base militaire de Kaminat comme les militaires qui doivent oeuvrer en son sein. Il existe aussi des centres d'entraînement pour la spécialisation. Après cette formation des bases, on va procéder, on va orienter les gens pour la spécialisation. Cotacoli à l'Équateur, Kambaouma dans la Tchopo et Luama au Maniema, c'est pour la formation commando et Kamina pour les troupes aéroportées ainsi que les prévôtés militaires et les spécialistes de la force aérienne. Après la formation des bases, quelques militaires peuvent, parce que lorsqu'on termine la formation des bases, on est déjà un militaire et ils peuvent être formés dans des écoles des sous-officiers au Kambaouma, à Moura, à Kitona ou dans des écoles spécifiques puisque l'armée, c'est un État dans un État. S'il y a un ministre de la communication porte-parole du gouvernement, il y a aussi un petit ministre de la communication c'est de l'armée que je suis. Et je suis son, un petit ministre dans son domaine au niveau de l'armée. Il en est des mêmes s'il y a un ministre de la santé, il y a aussi quelqu'un qui s'occupe de la santé au niveau de l'armée, qui s'occupe de la logistique, qui s'occupe des finances, de l'administration. Tout ça se trouve dans l'armée et il y a des écoles spécifiques pour former des spécialistes en la matière. Voilà. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir dans le détail et nous travaillerons justement avec les générales et pour voir comment on peut organiser une visite guidée parce que le moment est venu pour les uns et les autres de mieux comprendre la dynamique du fonctionnement dans l'armée. Nous autres, nous avions eu les privilèges de passer au collège de hautes études des stratégies et des défenses. Nous avons une idée. Pour un pays avec plus de 10 000 km², avec tout ce que nous avons comme richesse et potentialité, je pense qu'il faut que nous nous tournions nous tous vers l'armée parce que c'est le moyen de doter notre corps des anticorps à la mesure pour faire face à toute cette guerre. Vous voyez qu'elle dure depuis 30 ans et on a essayé la diplomatie depuis l'arrivée du président de la République. Vous voyez que la diplomatie, les bons voisinages n'est pas toujours les messages que les autres captent. Il faut donc aller sur la dissuasion qui est celle d'avoir une armée forte. Pourquoi pas une armée à 500 000 voire 1 million de Congolais ? Nous sommes 100 millions d'habitants. Ce serait bien pour défendre et garantir la sécurité de notre territoire. On va commencer la série des questions avec madame Anastasie Tudieche. Merci monsieur le ministre. Est-ce qu'on m'entend ? Oui. Merci monsieur le ministre. Messieurs les ministres, si je vous ai bien suivi, j'ai trois petites questions. La première, c'est vous avez parlé de solidarité, d'engagement, quid de la promesse de campagne du président Tshisekedi d'éventuellement installer ces quartiers généraux à Goma pour en finir avec la guerre. Mon général, je reviens sur les propos du président Tshisekedi qui incite la population à être solidaire de l'armée. Qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain pour que le dialogue entre civils et militaires soit fluide et pour que cette complicité soit effective ? Je reviens à vous monsieur le ministre de la communication. Imaginons que dans un an, dans 12 mois, la situation soit aussi tendue, aussi volatile qu'elle est aujourd'hui. Les élections auront-elles lieu ? Seront-elles organisées ? Alors, merci madame Anastasie pour vos questions. La première, le président de la République a déjà tenu cette promesse parce qu'il vous souviendra qu'au mois de juin 2021, le président de la République a passé les 30 juin à Goma, il y a séjourné pendant plus de trois semaines. Souvenez-vous, c'est en ce moment-là que le président de la République s'est rendu à Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda. Nous avons traversé du côté de Pondue, en Ouganda, où le président de la République avait signé un accord pour un projet d'infrastructure. Il lançait les travaux justement de la construction de la route. Nous sommes revenus avec le président Moussé Véni. À Kassine, plutôt. Merci beaucoup, mon général. Dans la même période, le président de la République est allé à Roubavu, donc au Rwanda, à Ghisény. Et vous avez vu que le jour qui a suivi, le président Kagame est arrivé. Il est resté dans la région pendant 3-4 semaines. Je pense que c'est la durée la plus longue que le président de la République a eue dans une province de la République. Ceci dit, au-delà de cette promesse, les questions sécuritaires, c'est les questions qui sont suivies de manière étroite par le président de la République. Nous, au niveau du gouvernement, régulièrement, nous en parlons. Et je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir au sujet de la détermination du président de la République à remettre la sécurité dans cette partie du pays. Évidemment, la sécurité aujourd'hui est liée à des besoins existentiels parce qu'il faut regarder le problème dans sa globalité. Ça fait trois décennies que cette situation perdure. En même temps, il y a des besoins sociaux qui sont énormes parce que les jeunes qui s'orientent dans les groupes armés ne les sont pas toujours pour des bonnes raisons. Certains y vont parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils veulent vivre du métier des armes. C'est pour ça que, parallèlement aux efforts que le président de la République a initié, il y a le programme de PDDR-CS qui s'est mis en place pour voir dans quelle mesure on retourne ces jeunes à la vie civile. La difficulté que nous avons c'est que les solutions se construisent. Les solutions n'arrivent pas simplement lorsque vous dites que nous allons faire cela. Ça prend du temps du fait de la complexité des dynamiques. Regardez par exemple, nous étions en Nairobi, nous étions accordés avec tous les groupes armés sur un plan des discussions dans le cas du volet politique de ce qui est prévoyé le processus de Nairobi. Tous les groupes avaient souscrit à la démarche. Vous avez vu que le président Ouro les a reçus à Nairobi. Le président de la République s'est adressé, je pense que dans un des briefings nous sommes revenus sur ça, à ces différents membres de groupes armés. Ceux qui n'avaient pas pu faire les déplacements, un panel dirigé par le professeur Chibangou a circulé à Bounia, à Béni, dans toutes les parties où il y a des groupes armés et donc le dialogue politique avait commencé. Avec l'aventure du M23 appuyé par les Rwandas, c'est un coup qui a été porté parce qu'il y avait un besoin de se recentrer sur ces sujets. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes déterminés nous à mettre fin à cette problématique de groupes armés. Je pense que la situation à laquelle nous faisons face maintenant constitue pour nous une opportunité pour définitivement en finir. Nous espérons que nous allons y arriver. Alors, vous avez dit que si la situation de la tension perdure, est-ce qu'on pourra parler des élections ? Écoutez, sur les élections, encore hier, nous en parlions en Conseil de ministre. Aujourd'hui, le gouvernement a déjà financé les processus pour à peu près 450 millions de dollars. C'est un engagement constitutionnel que nous avons pris, que nous nous sommes engagés à respecter. mais lorsqu'il y a des circonstances comme celles que nous vivons actuellement, évidemment, il y a des réflexions qu'il faut faire. Non pas dans le sens de ne pas organiser les élections, mais dans le sens de s'assurer que les Congolais, partout où ils sont, sont dans des conditions de paix et de stabilité qui permettent de leur garantir leur droit des votes. Et donc, moi, je ne voudrais pas être pessimiste pour aller spéculer sur ce qu'il y aura 12 mois. nous sommes très conscients de la stratégie mise en place par les présidents de la République et nous pensons que d'ici le jour qui vient, nous pourrons avoir une issue positive par rapport à la situation pour que les compatriotes de Rouchuru, de Bounagana, de Kiwanja puissent s'enrôler d'abord et voter les moments venus en toute sérénité. Je rappelle ici que le président de la République à l'occasion de la réunion préparatoire sur la table ronde qui permettra des décidés de la suite à réserver à l'état de siège avait redit aux députés du Nord-Kivu et des Litoris que les compatriotes de cette partie du pays devront utiliser leur droit de vote. Mon général pour vos questions. Alors, il m'a été posé la question de savoir ce qui se passe sur le terrain pour promouvoir les dialogues entre civils et militaires. Vous êtes, en tant que journaliste, témoin de ce qui se passe sur le Nord-Kivu. Tout le monde est derrière l'armée, les forces armées et c'est pour cette raison-là que nous avons confiance et nous sommes sûrs que nous avons, nous allons lever les grands défis, les grands défis sécuritaires de l'heure puisque la population est avec nous. Chaque fois quand nous engrangeons des victoires, chaque fois quand nous faisons quelque sorte de bon, c'est grâce à cette population-là que nous arrivons à avoir des résultats sur le terrain. Aujourd'hui, la situation qui se passe à Routchou montre à tout le monde que la population, que ce soit les femmes, les hommes, les jeunes, les plus âgés comme les moins âgés, ils sont du côté de la République, derrière les forces armées soudés comme un seul homme pour que nous puissions prendre en main notre responsabilité de bouter hors du territoire cet ennemi qui envahit notre pays. Je crois que dans l'ordre de ce que les générales viennent de dire, la relation civile aux militaires, ce n'est pas seulement civile aux militaires mais y compris avec la police, est une relation qui doit être reconstruite parce que fort malheureusement il y a des épisodes malheureux que nous connaissons mais aujourd'hui par exemple le président de la République l'a déjà dit plusieurs fois en conseil de ministre que les travails qui s'est fait au ministère des infrastructures par exemple on recourt très souvent au génie militaire. Vous avez vu par exemple que ce soit dans le nord Kivu ou en Nitori vous avez vu les militaires venir faire des travaux de ce genre. Je pense que c'est ça aussi qui permet de solidifier les rapports. De toute évidence par rapport à la stratégie vous avez suivi qui avait une loi de programmation une stratégie des défenses qui a été adoptée en conseil il est prévu un volet où les militaires vont travailler de manière régulière avec les populations pour renforcer ces rapports. On va prendre la prochaine question d'Innocent Olinga. Merci beaucoup pour la parole Monsieur le ministre. J'ai excusez-moi trois questions deux pour... Si tout le monde veut avoir trois questions ce sera compliqué allez-y rapidement Excusez-moi deux pour vous et une autre pour mon général je commence par mon général mon général je suis sidéré moi personnellement qui voulait faire la carrière militaire du temps de Mobutu FO 21 d'entendre les discours du genre l'M23 doit se retirer des Bounagana comme si c'était une exigence à l'allure d'une supplication. Mon général l'armée n'est pas à mon avis un groupe de boyscoops de boyscoops l'armée c'est les militaires qui doivent se battre pour défendre les pays je voudrais ici vous demander si notre armée est incapable de récupérer Bounagana plus de 150 jours après parce que selon les informations bien que le pays vaient recruter des nouveaux militaires nous avons au moins 130 hommes dans l'armée alors que les rois 130 000 plus tôt hommes alors que les rwandais selon ce qu'on nous a dit n'en disposent que 32 000 hommes et nous avons aussi un équipement plus puissant que les rwandais qu'est-ce qui fait que Bounagana plus de 150 jours est toujours dans les mains de l'armée au ministre Patrick Mouyaya je vous le porte parole du gouvernement on sait que à l'impossible nul n'était nu votre gouvernement qui est aussi le nôtre envisage-t-il de faire recours aux armées des pays amis comme le Marshal Mobutu l'avait fait autrefois il avait fait recours aux marocains aux français aux belges lorsque MOBA Koulesi avait été assiégé par les ex-gendarmes Katangue Mousset Laurent Désiré Kabila l'a fait aussi avec les imaboyens les namibiens et les angolais la question est-ce que votre gouvernement envisage-t-il aussi de faire recours aux armées des amis des pays amis et puis la deuxième question je me rappelle la dernière s'il vous plaît je me rappelle qu'à la deuxième agression du Rwanda avec à la tête les RCD Goma en 98 le général Faustin Moulinet avait déclaré que l'hypocrisie de Paul plutôt l'hypocrisie de Pierre Bouilloya qui était à l'époque président du Burundi était plus dangereuse que l'arrogance de Paul Kadamé dans votre discours vous ne citez que les Rwandais et vous épargnez l'Ouganda alors qu'on sait que l'Ouganda aussi est derrière tout ce qui se fait dans l'est de la république pourquoi vous ne les citez pas alors je veux vous répondre rapidement sur la question de l'Ouganda vous n'étiez pas au dernier briefing j'ai répondu nous avions nous avons reçu des informations sur terrain attestant ce que vous allégez il y a les services qui sont en train de travailler il ne faut pas oublier qu'avec l'armée ougandaise nous sommes en opération dans le grand nord et qu'il y a des canaux réguliers de communication et donc de ces points de vue les moments venus dès que les éléments seront réunis on pourra corroborer ce que vous dites s'il est fait l'atteste parce que nous avons fait le choix d'être transparents alors sur la question s'il faut recourir je crois qu'innocent il faut regarder les choses dans les contextes dans lesquels nous sommes le président de la république en acceptant ou en proposant l'adhésion de la république démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est il y a un schéma politique qui en est ressorti tout le monde veut de la république démocratique du Congo mais une république démocratique du Congo passe ici parce que c'est elle qui permettra vous avez suivi les présidents Routo quand ils s'adressaient autour de Kenyan pour venir ici c'est la RDC qui permettra de faire éclater les potentiels pas seulement de cette région mais aussi de toute l'Afrique et il n'est disons les choses telles qu'elles sont il y a l'insécurité à l'Est de la république démocratique du Congo et donc aujourd'hui répondre aux préoccupations sécuritaires à l'Est de la république démocratique du Congo c'est répondre aux problèmes sécuritaires de toute la sous-région c'est l'esprit qui a guidé et donc il a été convenu que pour restaurer la paix dans cette partie du territoire on va discuter dans les cas de mécanismes et de l'AAC mais aussi avec le pays concerné sur comment nous traitons les menaces communes avec les Ougandais aujourd'hui le président de la république l'avait aussi dit on a les ADF qui est un groupe armé groupe terroriste Ougandais mais qui tuent essentiellement en république démocratique du Congo comme vous le savez les terrorismes c'est combats en coalition c'est ce que nous sommes en train de faire avec l'Ouganda si vous allez du côté du sud Kivu il y a des problèmes avec des raids tabara ou des qui sont liés au Burundi là aussi nous travaillons avec le Burundi il faut savoir que dans tout ce qui s'est fait le point d'appui principal c'est les forces armées de la république démocratique du Congo et que toutes les armées qui viennent à notre invitation parce qu'il y a un besoin de rassurer les uns les autres on collabore mais ce sont nos officiers nos soldats qui sont les premiers à montrer la voie et indiquer comment cela devrait se faire c'est des solutions provisoires mais rapides qui peuvent nous permettre d'aller vite à l'économie pour permettre de régler les problèmes de population je ne vivrai pas la question du général il y répondra mais je dois juste rappeler et les présidents de la république l'a aussi dit dans son adresse à la nation que nous étions à Luanda en juillet nous étions à Nairobi il avait été convenu de la cessation des hostilités et d'un cessez le feu c'est le choix que nous nous avons fait parce que le président encore une fois vous a dit plutôt que la guerre il a fait le choix de la diplomatie il ne faut pas oublier cher innocent que cette guerre elle s'émène dans notre territoire et que imaginez par exemple le maître Rouchuru en feu où il y a une masse importante de population donc les autres viennent en terreur et d'ailleurs ils prennent le prétexte fallacieux de prétendre défendre des communautés alors que les membres des communautés qui prétendent défendre font partie de cette communauté des déplacés nous nous devons toujours tenir compte de la nécessité de protéger la vie et donc le choix stratégique qui avait été fait de dire qu'on va respecter les lignes qui ont été données c'est aussi parce qu'il faut sauver les vies des Congolais et donc pour le reste vous savez la mission des militaires elle est différente de vous et de la mienne bon encore que moi je peux me considérer déjà comme militaire aussi le président de la république l'a rappelé c'est jusqu'au sacrifice suprême vous n'avez aucune idée du prix que payent nos militaires et ils sont prêts à le payer pour protéger et assurer l'intégrité du territoire mon général merci beaucoup excellence vous parlez des 150 jours où Bounagan est entre les mains de l'ennemi et vous oubliez que c'est presque tout le territoire de Rouchourou qui est maintenant occupé et si on a dégarni Rouchourou et Kiwanja c'est parce qu'on ne pouvait pas se permettre de mener les combats là où il y a la population puisque notre mission première c'est de protéger la population nous n'avons pas de supplications à faire à qui que ce soit la guerre son excellent ministre le ministre a été au CHES il comprend ce que je veux dire semaine suivant l'approche globale les politiques font amènent ce qu'ils peuvent amener la diplomatie agit et nous les militaires nous avons les armes sur le terrain effectivement vous le savez que notre pays qu'on les dise ou qu'on ne les dise pas est sous embargo et pendant ces temps là on on fournit les armes à notre ennemi et nous il faut je vous rappelle encore je vous ramène à l'histoire du M23 de ces terroristes avec les Rwandas en 2012 ils avaient même pris Gauman et plus d'une année après on en avait pu parler on les a chassés en novembre 2013 l'armée se réorganise et elle a fait un repli tactique pour ne pas causer des morts inutiles dans des grandes englomérations comme Ruchuro et Kiwanja et aujourd'hui nous sommes là on va tout mettre en oeuvre pour que nous puissions récupérer tout l'espace conquis aujourd'hui par le Rwanda puisque les M23 n'ont même pas d'effectifs ils n'ont même pas de moyens mais tout ce qui est la solidarité rwandais et leurs équipements ils ont même abattu un avion de la Monusco vous savez et vous avez suivi la déclaration de Mme Bitu Keïta vous avez suivi la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qu'ils sont hyper armés et ce n'est pas le M23 c'est plutôt le Rwanda qui a mené son arsenal sur le terrain mais rassurez-vous et je vous rassure que aucun centimètre de notre pays ne sera laissé sous les bottes de l'ennemi voilà on va prendre la question d'Israël Moutala merci monsieur le ministre pour la parole je n'ai pas trois questions deux petites questions la question c'est est-ce que vous allez aller aux négociations avec le M23 aujourd'hui parce que c'est une résolution de la communauté de l'Afrique de l'Est qui demande à ce que qu'on aille aux négociations le 16 novembre qui parle d'un dialogue inclusif on ne cite pas spécifiquement le M23 oui mais ce dialogue on demande à ce que le M23 soit intégré à la table de négociation mais est-ce que vous serez ferme sur vos positions antérieures selon lesquelles vous ne pouvez pas négocier avec le M23 s'il ne se retire pas de Kiwanja et maintenant aujourd'hui de Rouchuru avant c'était à Bounagana est-ce que vous irez aux négociations avec le M23 en gardant les positions actuelles est-ce que vous serez ferme ou pas ou vous irez à l'état actuel l'autre question c'est par rapport à la mobilisation générale qu'a décrété le président de la république est-ce que les conditions politiques sont-elles réunies pour une mobilisation générale parce que nous avons entendu certains cadres de l'opposition qui disent que les conditions ne sont pas réunies il est fâché avec X il est fâché avec Y il y a des prisonniers d'opinion il faut décrisper politiquement d'abord la situation avant d'envisager de décréter une mobilisation générale voilà mes deux petites questions et aussi la petite juste par rapport à la déclaration selon laquelle le comportement du Rwanda est semblable à celui de la Russie on a dit que vos propos ont été sortis de leur contexte j'aimerais que vous nous en précisiez la teneur bon je veux commencer par le dernier c'est regrettable parce que malheureusement beaucoup ne font pas un petit effort ils se sont limités à lire les titres mais ils n'ont pas lu le contenu c'est toujours bien de mettre les choses en contexte dans mon esprit et c'est là suivant les réponses que vous pouvez lire d'ailleurs dans Jeune Afrique j'ai relevé cette forme d'hypocrisie de la communauté internationale par rapport au drap qui sévit en République démocratique du Congo j'ai cité un exemple c'est bien beau de recevoir des délégations de haut niveau qui vont visiter notre prix Nobel le docteur Mukwege mais toutes ces délégations savent les conditions qui ont fait que le docteur Mukwege devienne prix Nobel c'est parce que justement il y a la violence la violence s'est pérennise nous étions avec le roi des Belges le 13 juin justement à Pandi avec le docteur Mukwege quand le Rwanda à travers ces supplétifs du M23 prenez Bounagana le roi de Belges était avec nous sur les territoires mais qu'est-ce qui a été fait depuis ce moment là les docteurs Mukwege prient Nobel depuis 3-4 ans mais la violence continue et on parlait de l'élan notamment qu'il y a autour de l'Ukraine parce qu'il y a des similarités dans les sujets l'idée ce n'était pas d'épingler spécifiquement la Russie mais il y a des similarités aujourd'hui il y a une solidarité mondiale qui s'organise pour le peuple ukrainien mais pourquoi il n'existe pas cette solidarité mondiale massive pour le peuple congolais qui depuis 30 ans bat les records je crois qu'aujourd'hui les chiffres rivalisent avec les chiffres des victimes de la deuxième guerre mondiale on parle de plus de 8 millions de morts est-ce que ce n'est pas suffisant pour que le monde puisse se dire cette fois-ci nous mettons fond à l'hypocrisie combien de pays vous avez suivi le KST qui a fait un rapport ce matin qui corrobore ce que nous nous disons que les Rwandais ont effectivement soutenu les M23 ils ont dit que 6 pays occidentaux ont confirmé mais combien ont eu le courage en dehors des Etats-Unis de les dénoncer publiquement parce qu'un mal reste un mal il faut les nommer parce que lorsque vous nommez les mal il y a des conséquences après on peut nous parler des réales politiques et de tout ce qui vient avec mais ici il s'agit des vies humaines il s'agit d'un drame qui doit s'arrêter et donc c'était plutôt une interpellation destinée à la communauté internationale pour qu'elle puisse faire davantage pour le retour de la paix à l'est de la RDC lorsque les secrétaires généraux des Nations Unies vous disent que nous savons que nous on n'a pas les moyens qui permettent de régler les problèmes parce que c'est une armée qui opère il n'a pas cité les Rwandais parce qu'il est resté diplomate il est dans son rôle mais pourquoi aujourd'hui on ne s'élève pas de manière dure et ferme non pas forcément pour nous qui sommes au gouvernement mais pour toutes ces populations pour toutes ces femmes qui sont violées pour tous ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et donc l'humanité est confrontée autant on doit regarder la crise en Ukraine au sens humanitaire autant on doit regarder la crise en République démocratique du Congo je souhaiterais que si malentendu il y avait que malentendu soit dissipé et que les propos soient compris sur la nécessité aujourd'hui pour la communauté internationale de faire davantage pour restaurer de manière définitive la paix à l'Est et de la RDC parce que vous avez vu qu'il y a eu des manifestations de colère à Goma où les gens sont en train de penser que nous sommes victimes d'un complot international je ne voudrais pas aller jusque dans ces considérations mais l'idée pour nous c'est que nous voulons la paix chez nous nous voulons que nos enfants aient à l'école nous voulons que nos femmes puissent être en paix et nous voulons développer notre pays sur votre deuxième question mobilisation générale est-ce que les cadres sont réunis les préalables sont réunis Israël de quoi on parle si aujourd'hui Goma tombe je prends la pire des hypothèses de quelles conditions on va parler la maison brûle au lieu de prendre des lots pour aller éteindre les feux vous allez poser des conditions lesquelles nous avons dit tout à l'heure que les élections vont arriver nous savons tous et c'est cela notre faiblesse qui fait qu'aujourd'hui pendant 30 ans les problèmes perdurent parce que justement même en ambition commune en objectif commun on ne sait pas se mettre ensemble ici il ne s'agit pas d'une guerre qui est faite au président qui sait qu'il dit un tweet ou personné ou un autre gouvernement le gouvernement du premier ministre Samalou Koundé c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais et donc pour s'immobiliser pour défendre la patrie vous ne pouvez poser aucune condition ça c'est les points des départs et pour le reste maintenant il y a l'organisation parce que moi par exemple je veux réitérer à la fin de cet exercice l'appel aux médias parce que vous faites partie comme moi du front médiatique peut-être qu'on peut en convenir d'une discussion d'un échange sur comment vous pouvez faire davantage mais cela ne doit pas être la condition pour que vous-même vous puissiez jouer votre rôle citoyen des défenses de l'intérêt de la patrie il faut que cela soit bien clair on ne peut pas mettre des conditions lorsqu'il s'agit de sauver ce que nous avons de plus précis qui s'appelle la mère patrie on ne peut pas faire la politique avec la sécurité avec la survie de la nation alors sur votre première question je veux rappeler ce que je disais ici lorsque le président de la république est parti au conclave de Nairobi je pense que c'était au mois de juin il a été convenu qu'après l'adhésion de la république démocratique du Congo il y aura un processus politique d'une part les recours d'ailleurs à la force d'imposition de la paix étaient une alternative qui aurait pu ne pas se mettre en place si les discussions politiques avaient abouti c'est justement le Rwanda parce que sa stratégie c'est de maintenir l'essai de la RDC en zone d'instabilité a vu qu'il y avait une fenêtre qui pouvait de manière définitive amorcer les processus pour un retour de la paix dans cette partie du pays à recommencer la guerre avec les M23 pour nous les présidents de la république l'a dit il faut qu'on retrouve derrière les images qu'on les rediffuse il a demandé aux enfants aux brébises égarés de régagner la patrie et on discute des conditions des redditions parce que vous savez que dans le cadre du programme PDDR-CS il n'est pas prévu des réintégrations dans l'armée parce que justement l'un des défis que nous avons aujourd'hui dans l'armée c'est parce qu'on a fait des brassages et mixages aujourd'hui on parle de traîtrise mais c'est justement parce que de manière permanente on a voulu infiltrer l'armée par des gens qui lorsque le mot d'ordre est donné perturbent tout le plan et donc l'idée aujourd'hui et cela doit être bien clair les M23 doivent s'y retirer des positions occupées s'y retirer jusque je pense qu'il y a une délimitation qui avait été faite avant d'être réintégré dans les processus comme tous les groupes armés parce que si justement ils ont été exclus du processus c'est parce qu'ils ont recouru aux armes et donc tous les chefs d'état de la région avaient convenu que plus personne ne touche les armes sinon il y a la force et donc c'est ce qui va arriver et d'ailleurs je vous informe au moment où nous parlons le vice-premier Lutundula qui aurait pu être de notre encore en Angola parce qu'il y a des discussions autour du président Lorenzo je pense avec la partie rwandaise pour voir dans quelle mesure cela doit se faire parce que c'est les premiers préalables à toute forme des discussions nous pensons que c'est une fenêtre qui nous permettra de manière définitive de régler ces problèmes parce que finalement qu'est-ce que le Rwanda veut les prétextes mensongers de dire qu'au Congo on s'en prend au rwandophone mais comment vous pouvez vous devenir sans mandat les porte-parole d'une communauté et même quand vous les devenez vous êtes à la base de la situation de tous ces déplacements on ne va pas aller regarder les de nos populations dans cette zone mais il y a des populations congolaises rwandophones qui font les prix de l'aventure du M23 on ne va pas nous reparler des FDLR parce que les FDLR ont les combats depuis autant d'années qui est les chefs des FDLR connus aujourd'hui est-ce que les FDLR ont déjà posé un problème au Rwanda donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous on a fait le choix de la paix parce que nous pensons que nos communautés méritent de vivre en paix mais lorsqu'on nous impose la guerre nous avons l'obligation de nous défendre et de ces points de vue tous les membres de la communauté tous les congolais ont l'obligation de souscrire au processus voilà on va retourner à la technique pour écouter une autre partie du discours du président de la république et on va revenir pour les dernières 30 minutes et on va répondre aux questions Merci Technique La situation actuelle loin de nous affecter n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité Au-delà de tout clivage politique idéologique religieux et tribal la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment Le pays nous appelle La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones dont la servisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni En réponse à la forte demande de la jeunesse j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brébues galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement En outre tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays Chers compatriotes nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts Voilà vous venez de suivre cet extrait du président de la république qui conclut d'ailleurs très bien nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation le président de la république a parlé notamment de la vigilance parce que j'ai reçu beaucoup de questions des médias à ses propos la vigilance à laquelle fait allusion le président de la république n'est nullement confondre avec groupe d'autodéfense il a bien parlé des vigilances si vous avez suivi les propos à côté des forces armées parce qu'on parle de traître on parle de manipulation nous sommes ici nous savons tous que le Rwanda nous accuse d'un discours xénophobe imaginaire il n'est pas exclu que l'on crée une situation où on s'en prend au rwandophone ici en RDC pour après nous charger et donc comme on aime dire aux Etats-Unis madame Tudier chez vous devez le savoir if you see something say something donc si vous voyez quelque chose dénoncé parce que dans la défense de la patrie chacun de nous a un rôle à jouer on va prendre la question des Méléchis puis ce sera Jean-Ricoumane merci monsieur le ministre j'ai échangé avec au moins pendant deux heures avec des collègues du Rwanda j'ai posé des questions aux collègues j'ai dit qu'est-ce que votre président cherche et ils me disent que non vous gardez des FDLR et puis vous attaquez au congolais rwandophone j'ai dit ok s'il faut chercher les FDLR vous avez à gérer l'état-major général de FRDC vous avez James Karibé qui a géré l'armée congolaise est-ce qu'il n'a pas eu le temps de chercher ces FDLR parce que vous dites ils ont même intégré l'armée j'ai dit ok vous dites que nous nous attaquons aux rwandophones aux congolais rwandophones et ces gens ces rwandophones vivent mieux en Tanzanie au Kenya et dans d'autres pays j'ai dit ok c'est bon moi j'ai vécu il y a même mes parents qui ont été certains de mes parents qui ont été en bon terme avec ces gens que vous défendez aujourd'hui alors monsieur le ministre vous avez appelé à la mobilisation générale et ils craignent qu'au travers cette mobilisation vous attaquez aussi à ces gens qu'ils veulent défendre à tout moment quels sont les mésés qui ont été prises quel message aujourd'hui vous allez adresser à la population du nord qui accepte aujourd'hui de rejoindre ces groupes de vigilance alors le général pourra dire un mot sur les FDLR parce qu'il faut briser ces mythes là et il y aura bientôt des détails que nous pourrons mettre à votre disposition pour vous rappeler ce qui a été fait pour mettre fin à ces phénomènes d'abord le président de la république lui-même il a dit que les services des sécurités sont instruits pour que chaque acte parce qu'il ne faut pas penser que la guerre s'est faite simplement sur les fronts là-bas sûrement qu'il y a des infiltrés ici qui essaieront de faire des dérapages pour que de l'autre côté ils disent regardez ce qui se passe le moindre incident va mettre l'eau dans leur moulin et donc ici le groupe des vigilants je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure n'est pas du tout à confondre avec groupes d'autodéfense le président de la république l'a dit en conclusion de son discours que ceux qui veulent s'enrôler dans l'armée sont libres de le faire et les générales pourra peut-être vous expliquer parce qu'il y a même un véting qui s'est fait avec l'UNICEF sur les effectifs avant qu'ils ne puissent être récrutés et envoyés en formation l'UNICEF vient vérifier parce qu'il ne faut pas qu'on trouve qu'on cherche des pouces sur nos têtes sans cheveux en disant qu'ils veulent enrôler des enfants nous avons le droit de défendre notre territoire avec ce que nous avons je crois que les amis de l'autre côté doivent nous laisser nous défendre suivant la stratégie qui est la nôtre et donc il faut que cela soit bien clair je rappelle qu'au terme du conseil supérieur de la défense dans les discours du président de la république qu'on a rappelé il est strictement interdit les recours à des propos xénophobes à la stigmatisation et que les services les générales est ici présent il est vive là-bas dans le nord qui vous sont instruits pour que tout acte des dérapages puisse être sanctionné ici c'est pas simplement parce qu'il s'agit de communautés rwandophones c'est parce qu'il s'agit de la protection de tous les congolais de manière générale et que la violence ne sera nullement admise ni contre eux ni contre vous j'ai d'ailleurs je ne connais même pas vos origines et les présidents de la république dans la ligne qui est la sienne et qui est la nôtre c'est de regarder les congolais dans notre diversité c'est cela qui fait notre richesse mon général sur la question des FDLR qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord je veux commencer par l'attaque contre les communautés rwandophones c'est un alibi un alibi tout simplement il en est de même le problème d'FDLR FDLR vous avez dit que James Cavreb a été chef d'état général de notre armée il n'a rien fait là-dessus il n'y a pire que ça en 1998 j'étais encore à Goma j'étais major mais il y a eu une opération nommée Umo Jawetu les Rwandais sont venus au Congo ils sont allés rechercher l'FDLR ils n'en ont même pas trouvé 20 ils n'ont pas nettoyé 20 ils ont fait un mois et ils sont rentrés je vous rappelle aussi je voudrais vous informer d'une autre chose l'état des sièges est proclamé par le président de la république le 3 mai de l'année passée 2021 on commence les opérations on a commencé par les grands nords contre les les terroristes à l'ADF MTM et puis dans les secteurs opérationnels Soukola 2 nord qui vaut au sud au petit nord on a commencé par Massissi et après avoir nettoyé Massissi à presque 90% il fallait basculer la deuxième phase des opérations c'était dans les Niragong ou les Routchou où se trouve l'FDLR et lorsqu'on veut attaquer l'FDLR le Rwanda fait sortir l'histoire du M23 et pour que nous ne puissions pas attaquer l'FDLR c'est pour dire quoi je vous informe que le Rwanda a construit des raffineries d'or et de coltan et qui ravitaille le Rwanda en or et en coltan c'est l'FDLR ces FDLR qui sont là nous on a rapatrié des milliers et des milliers d'FDLR au Rwanda et curieusement lorsqu'on attaque les positions on retrouve les mêmes FDLR rapatriés qui sont recyclés par le gouvernement rwandais et renvoyés au Congo c'est pour faire quoi le Rwanda le gouvernement rwandais trouve au Nord Kivu une zone d'influence d'influence économique une zone où ils doivent qui les fait vivre si vous avez suivi l'interview du président Kagame à France 24 diffusé à TV5 et aussi à RFI il a dit que c'est une question de survie du Rwanda survie pourquoi ? imaginez avec l'Ouganda nous voulons moderniser la route Bounagana Goma Kassindi Beni Boutembo il fait sortir l'M23 pour s'opposer à cette modernisation pourquoi ? parce qu'il ne veut pas que les véhicules puissent aller tout droit à Mombasa tout droit à Dar es Salaam à partir de l'Ouganda les véhicules puissent transiter par le Rwanda et c'est ça le grand problème l'FDLS c'est un alibi un gros alibi que les Rwanda met au devant pour justifier ces actions au Congo et ces actions au Congo ça c'est une guerre purement de survie du Rwanda une guerre économique imaginez je vais vous donner un exemple également j'ai essayé d'échanger avec nos amis de la DGM ils m'ont donné un exemple ils disent que si vous prenez 100 personnes qui traversent la frontière à la grande comme à la petite barrière 20 ce sont des Congolais qui partent au Rwanda et 80 ce sont des Rwandais qui viennent au Congo ils viennent au Congo faire quoi ? la survie et c'est cela qui fait que le Rwanda puisse monter les enchères mais à chaque chose il y a toujours un début et une fin il y a une journaliste rwandaise qui s'est moqué de moi que nous avons coupé caco et vous voulez toujours vous en prendre au Rwanda vous voyez ce que le Rwanda vous a fait je lui ai dit il ira bien qui ira le dernier voilà on va prendre la question de Jean-Récomandé merci beaucoup monsieur le ministre et puis ce sera Faustin alors j'ai été surpris le jeudi avant les discours du chef de l'état de voir dans les groupes des journalistes mais le groupe de la presse présidentielle point focal on a mis une dépêche exclusive les troupes kenyans sont sur le sol congolais c'était avant le discours du chef de l'état alors j'aimerais savoir les troupes kenyans que la presse présidentielle a annoncée à travers ces dépêches se trouvent où ? à Rouchuru ou à Bunagana ? ça c'est la première question la deuxième question est-ce que la force régionale ça sera une force d'interposition ou ça sera une force qui vient réellement neutraliser les M23 et les autres groupes armés vous avez parlé de la survie du Rwanda est-ce que le Rwanda va laisser faire la force régionale neutraliser les M23 et la dernière question j'ai entendu vous avez parlé des préalables ici pour dialoguer avec les M23 je ne sais pas si c'est les M23 réellement mais est-ce qu'un gouvernement peut dialoguer avec les terroristes ? alors sur votre dernière question il faut situer les événements dans le temps regardons-nous dans les yeux parce que les groupes armés dont on parle n'existent pas après l'avènement du président de la république à la tête du pays c'est des groupes armés qui existent depuis 15 ans 20 ans depuis bien longtemps ici il y a une volonté d'y mettre un terme et dans ces groupes armés il y a notamment les M23 et lorsqu'on a commencé les processus de Nairobi il y avait dans les lots des groupes armés qui étaient tous déjà la même enseigne concernés par la discussion il y avait aussi les M23 après il y a eu la reprise des hostilités c'est ce qui a en paralysé tout le processus parce que lorsqu'il y a crépitement des armes pour nous la concentration principale c'est d'assurer la défense du territoire national et donc aujourd'hui quel que soit et vous avez vu justement si la situation sécuritaire parce qu'on veut nous faire du chantage je l'ai dit récemment dans mon dernier briefing ici on veut nous faire la pression pour négocier avec les groupes terroristes il est hors des questions mais ici nous nous allons nous avons convenu d'un agenda avec les chefs d'état dans le cadre de la Eastern African Community où il y avait ces volets politiques dans lesquels nous travaillons et où il y avait ces volets militaires la force n'est pas une force d'interposition c'est une force qui vient pour restaurer la paix ça veut dire que les groupes armés qui seront réfractaires au processus subiront la force c'est ce qui est convenu et le président de la république l'a déjà dit que le Rwanda ne fera pas partie de cette force régionale et que si le Rwanda a un rôle à jouer il jouera le rôle dans les territoires rwandais dans les zones frontalières de leur côte c'est ce qui est convenu votre autre question vous parlez de vous dites la présence des troupes kenyans oui mais d'abord premièrement vous êtes journaliste vous aurez pu directement poser la question aux amis de la presse présidentielle et vous aurez mieux renseigné parce que moi moi ici ce que nous savons c'est que vous avez suivi la cérémonie de prise d'armes organisée par le président William Ruto et donc les restes c'est une question imminente peut-être que les générales a des détails là-dessus mais ça va se faire dans les prochains jours si ce n'est pas déjà fait le problème ici c'est qu'il y a quelques jours et c'est justement la dangerosité de se laisser gérer parfois par des informations qui circulent comme ça on disait ah les kenyans sont partis alors qu'on avait jamais vu arriver les troupes kenyans mais on a dit qu'ils étaient partis c'est justement cette machine des manipulations qui recycle des informations qui sont parfois portées par des journalistes crédibles qui fait que la situation est plus complexe c'est pour ça que régulièrement nous organisons cet exercice pour que nous puissions nous voir et être sûrs que vous avez la bonne information à la bonne force et donc dès que les troupes kenyans seront là ce sera public parce qu'ils viendront sûrement 500, 600 je n'ai pas lu le CONOPS je ne saurais pas vous donner les détails mais vous les verrez et peut-être qu'on organisera des voyages de presse dans la partie pour que vous puissiez voir donc voilà mon général un complément en principe les troupes kenyans les contingents de l'armée kenyane devaient arriver soit hier soit aujourd'hui ou demain je ne sais pas de précision mais ce que je dois vous dire c'est que ce sera dans le même format que ce qui est fait dans les territoires de Beni avec les troupes ougandaises contre les ADF MTM c'est-à-dire toutes ces troupes-là ne viennent pas travailler de manière isolée elles viennent en appui au FRDC et c'est ce qui se fait aujourd'hui dans le territoire d'Ovira avec les troupes les contingents burundais ils sont en appui au FRDC ils ne viennent pas travailler de manière isolée et ils ont un mandat offensif pour essayer de travailler avec l'FRDC pour neutraliser tous les renégats qui sont de l'autre côté voilà ce que je peux vous dire à ce stade on va prendre la question de Faustin Koudiesala et puis on va prendre Elisio Dia Fabrice vous aurez la question de Lingala à la fin Alain Lino merci monsieur le ministre juste une question monsieur le ministre en 2020 quand les chefs de l'état devaient reconsidérer la coalition FCCK il a lancé une consultation nationale et aujourd'hui qu'il a décrété un appel à la mobilisation générale est-ce qu'on peut s'attendre à ceux qui s'engagent dans les mêmes processus c'est-à-dire rencontrer les forces de la nation aussi bien politiques que sociales bon je veux revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure la mobilisation générale les circonstances des terrains l'imposent pour vous mobiliser et défendre votre patrie vous n'avez pas besoin d'aller en réunion avec le président de la république d'abord ça ne peut pas être une condition pour le reste le président de la république a sa boussole il a son plan donc les moments venus s'il prendra des initiatives vous serez associés vous serez au courant nous en parlerons mais pour le moment chaque Congolais où qu'il se trouve doit s'immobiliser Alain Lino Marcelli avancez aussi on va prendre le 3 dernier Stéphie Moukendi avancez aussi on va prendre une question une question s'il vous plaît comme ça on a le temps de terminer une question pour ton parole de FRDC vous avez parlé des conditions pour intégrer ou pour être recruté au sein de l'armée est-ce qu'on risque pas de confondre rapidité précipitation la durée de la formation elle sera de combien et peut-être rapidement au porte-parole du gouvernement au regard de tout ce qui se passe parce qu'avant l'état de siège on avait l'intégralité du territoire national pendant l'état de siège on est en train de perdre quelques portions de nos territoires et non de moindre est-ce que c'est pas le temps le moment de dire que ça y est l'état de siège a été un échec bon on ne dira jamais que l'état de siège a été un échec parce que nous n'avons peut-être pas la même grille des lectures et au-delà de toutes les informations que nous vous donnons peut-être qu'il y a des aspects que vous vous ne considérez pas madame Élisée Audia vous êtes congolaise regardons-nous dans les yeux dans quel état s'y trouve notre pays les problèmes des sécurités perdurent depuis 20-25 ans les solutions c'est construit c'est jamais une des générations spontanées le général pourra peut-être dire deux trois mots là-dessus parce qu'il est porte-parole il était porte-parole jusqu'il y a peu du gouvernement provincial d'Orkivu ne regardez pas le siège l'état de siège sous les prismes de zéro mort immédiatement zéro trouble immédiatement c'est un objectif avec lequel on a commencé avec lequel on a connu de progrès mais malheureusement c'est peut-être pas dans l'ADN de métier de journaliste de parler des choses positives lorsqu'elles marchent vous n'allez pas nous dire que depuis que l'état de siège a commencé il n'y a jamais eu de bonne nouvelle il y en a mais qui malheureusement ne font pas toujours l'objet de l'intérêt des médias ou des ONG parce que ce n'est pas dans leur ADN c'est pour ça que nous avions récemment organisé on planifie d'en organiser un autre voyage de presse par exemple à Nitori où des routes qui étaient jadis inaccessibles ont été rouvertes par l'armée les trafics a répris je pense qu'il faudrait peut-être diffuser abondamment toutes ces images donc pour ce qui voilà un peu ce que je peux dire à propos en général est-ce que vous avez des éléments à compléter il n'y a que les aveugles qui ne savent pas voir mais des fois les aveugles savent écouter et palper les réalités avec leurs mains et leurs sens les autres sens si Kagame s'énerve aujourd'hui c'est parce que l'état des sièges a fait un travail des titans fraude fiscale on a bloqué ça la fraude des douanières le trafic des minéraux les usines des Kagame sont très effermées c'est le résultat de l'état des sièges si vous allez aujourd'hui dans le Massissi malheureusement l'insécurité commence à rentrer puisqu'on a dit désengager les unités qui étaient dans le Massissi pour les orienter vers Ruchuru pour faire face à la menace rwandaise mais aujourd'hui la route et qu'on est entré avec la route Saké Massissi Walikale c'est depuis plus de 20 ans que cette route n'est pas et si vous arrivez à Walikale aujourd'hui vous allez constater que cette population se dit à partir au nord qui vous seulement par le nom la population n'est vie que de la Tchopo puisque cette route n'existe pas et on est en train de ouvrir cette route là par les fonds propres générés par l'état des sièges l'état des sièges qui a doublé les recettes puisqu'on a trouvé que le gouvernement provincial mobilisait un milliard un million de dollars par mois un million de dollars par mois mais nous on est arrivé à doubler à 2 millions là où les gens disaient que mes électeurs ne payent pas cette taxe nous on a dit non il faut payer les taxes un bon citoyen doit s'acquitter de ses obligations fiscales et aller effectivement à Goma ça n'a pas commencé par l'état des sièges je n'ai pas le quoi à entamer et son prédécesseur a continué et aujourd'hui le lieutenant général Ndima poursuit les travaux de réhabilitation la route entre Boutembo et Mangrojipa qui continue aujourd'hui pour que les jours à venir le gouvernement puisse prendre le gouvernement national puisse prendre le relais pour que cette route est raccourci pour aller avec Sangane et puisse aller sortie vers les travaux sont en cours la route Eringeti-Kainama 48 kilomètres fermée dans la circulation depuis plusieurs années Mbaw Kamango et d'autres infrastructures c'est l'état des sièges est-ce que les morts on ne les a pas comptés avant l'état des sièges il y a eu des morts il n'y a pas eu des groupes armés combien de membres des groupes on a sorti pendant l'état des sièges du massis de Beni des milliers c'est l'état des sièges qui a travaillé effectivement puisque Kagame dit si l'état des sièges marche si tout est ok au Congo alors lui il va mourir de faim et il faut mettre de l'insécurité pour que l'insécurité quand l'insécurité s'installe dans le nord qui lui tire des bénéfices parce qu'on va faire passer les minéraires pour alimenter ces raffineries de coltan et de cassiterite voilà l'essentiel mais pour la durée de la formation il y a des spécialistes dans l'armée chacun a son travail et ils savent ce qu'ils font nous avons des instructeurs qui savent qu'en cas d'urgence il faut telle durée et en temps normal il faut pour la formation normale c'est neuf mois en temps normal et en cas d'urgence ils savent comment réduire cette formation tout en gardant l'essentiel et c'est ça le travail de l'armée malheureusement en République démocratique du Congo tout le monde est devenu spécialiste des questions militaires on parle de néonsologues un terme que j'ai appris il y a quelques jours merci madame Odia on va prendre la question de Alain s'il vous plaît une question pour nous permettre de tout y répondre merci beaucoup j'en avais deux mais je vais garder une question pour le porte-parole de FRDC une question qui va peut-être gêner un peu on pointe souvent du doigt on parle de l'infiltration de l'armée et on pointe souvent du doigt les opérations dans le passé mixage brassage quelques militaires qui n'ont aucun lien avec le nord qui vont mais qui ont trahi qui ont trahi on a arrêté quelques militaires non les militaires non congolais son excellence vous a parlé des brassages des mixages c'est une étape de la vie peut-être que dans ces brassages des mixages il y a des étrangers qui sont entrés et c'est la stratégie de l'autre côté mais vous devez savoir que dans toutes les armées du monde on peut trouver ça mais nous nous sommes nous avons des spécialistes au sein de l'armée pour déceler tous ceux qui ne sont pas avec nous et il y en a qui sont nous on n'a pas l'habitude de claironner lorsque nous menons nos actions nous avons des actions que nous menons en silence parce que c'est ça l'armée n'a pas l'habitude de trop parler mais elle agit à l'intérieur mais rassurez-vous tout rwandophone n'est pas rwandais vous devez savoir ça avoir ça en tête là où il y a la frontière les populations sont à cheval entre les pays et sinon vous allez dire que tous les nandais sont des ougandais sinon vous allez dire que tous les les gens qui sont au nord sont des centrafricains alors que chez nous ce sont les bandis là-bas ce sont les sangos ils parlent la même langue c'est la même culture il y a même des des familles qui sont à cheval donc ça c'est un faux problème que les gens posent voilà on va prendre la question de Stéphi Moukindi Monsieur le port de l'armée besoin de nouvelles du front besoin des chiffres depuis le début de combat contre le M23 combien d'éléments M23 sont neutralisés par le FRDC et combien d'éléments FRDC ont perdu la vie ça c'est le journaliste congolais il aime les chiffres il aime les chiffres nous on ne parle pas en termes de chiffres nous on parle en termes d'action non si moi je me referais ce sera un événement à cause de mon grade mais c'est un non-événement puisque je suis volontaire j'ai accepté de servir la patrie sous les drapeaux j'ai signé un contrat avec la mort donc c'est pas un événement la mort du militaire c'est pas un événement c'est vous qui voulez en faire un événement c'est son job vous avez les stylos vous avez votre carnet vous avez votre journal votre caméra votre micro nous on a l'arme mais sachez que la guerre n'est pas un jeu d'enfant c'est un jeu de la mort et la mort elle est au quotidien elle est au quotidien et si moi je meurs il n'y a pas meilleur mot pour moi que de mourir par balle balle d'un ennemi c'est ce qui fera de moi un héros puisque c'est mon rôle de défendre de vous défendre de défendre la patrie c'est à dire mourir pour la patrie c'est un honneur un grand honneur pour moi et c'est pour ça que nous tous nous devons vous soutenir et combien d'ennemis sont neutralisés par les phares de cette ben ils meurent pour leur cause ils m'ont pour leur cause on va prendre l'avant-dernière question dit Elion Guy rapidement merci monsieur le ministre c'est une petite question que vous pouvez partager avec le général monsieur le ministre suivant le récit pratiquement des Nations Unies j'y suis en 1919 où le rwandophone pour ne pas dire les M23 tirent leur subsistance en disant que ils sont en train de défendre une communauté qui est menacée je réponds et on appelle ça la légitime défense la république démocratique du Congo comme également un pays attaqué effectivement notre population civile est également menacée je ne sais pas est-ce qu'on ne peut pas faire comme le palestinien par exemple où on sait que l'état qui attaque la république démocratique du Congo sous le label de M23 c'est les Rwandans engagés directement une guerre je vais partager un peu avec vous aujourd'hui est-ce que cette mobilisation que le chef de l'état est en train d'initier et de demander est-ce que ne constitue pas ce qu'on appelle une guerre déclarée alors que nous sommes en train de nous battre pour écruter aider nous un peu parce qu'on veut comprendre alors on ne sera pas remonté les faits historiques ni aller dans des comparaisons parce que parfois ça risque de ne pas être bien compris vous avez vu l'exemple que j'ai pris tout à l'heure ici il faut savoir que nous avons les dévoires de défendre la patrie quoi qu'il en soit quoi qu'il en coûte il y a ceux qui ont fait le choix de mourir pour cela et c'est ce que nous faisons alors on va utiliser dans la défense de la patrie tout ce qui est à notre disposition peut-être qu'aujourd'hui on comprend mieux c'est que Laurent Désiré Kabil a disé à l'époque que la guerre sera longue et populaire parce que justement il y a une dimension populaire ici non pas dans la dimension de la population qui prend les armes mais d'abord dans la dimension de la population qui comprend les enjeux et c'est pour ça qu'il est important que vous et nous nous ayons ces cadres des discussions de manière permanente et franche pour que vous vous puissiez parler à la population qui comprenne les enjeux du pays de manière générale et voir comment y répondre vous avez vu que nous avons fait les choix de la paix nous restons d'ailleurs dans le choix de la paix de la diplomatie mais vous impose une guerre lorsqu'on vous impose une guerre vous y répondez on y répond en défendant notre territoire nous on n'est pas belliqueux on n'a pas des plans on dit on va attaquer tel attaquer tel mais on va s'assurer que notre intégrité territoriale est respectée et c'est pourquoi tous les Congolais dans toute notre diversité au-delà de nos clivages nous devons nous mobiliser pour soutenir ceux qui peuvent faire la guerre parce que la guerre avec les armes est réservée aux militaires la guerre ne s'est fait pas avec des machettes la guerre s'est fait avec l'information aujourd'hui les journalistes vous savez qu'il y a beaucoup des réseaux de manipulation moi qui vous parle je suis la cible de plusieurs attaques au niveau des réseaux sociaux de plusieurs manières parce que moi à ma manière je suis un général au front je suis désolé on va me dire que les journalistes sont indépendants mais avant d'être journaliste vous êtes d'abord des citoyens et que la pluralité d'opinions que nous avons ici vous avez suivi la question de Mbelechi ici là-bas les journalistes sont tous alignés parce que nous suivons les débats qui se font là-bas alors nous nous sommes avancés parce que nous sommes un pays démocratique où la liberté d'opinion est garantie la liberté d'expression mais lorsque les circonstances sont graves comme les circonstances actuelles il est important que vous aussi vous jouez votre devoir patriotique mon général un petit mot avant de prendre la question à l'ingale terminée oui vous l'avez si bien dit excellence nous défendons notre territoire et on n'a pas de choix nous ne sommes pas chez les voisins nous sommes chez nous on est agressé nous avons le devoir l'obligation de nous défendre et chacun des citoyens congolais doit se comporter en conséquence dernièrement j'ai réuni les responsables des médias et quelques journalistes les gens de l'UNPC à Goma pour leur rappeler ce devoir citoyen là par exemple il y a des informations qui est Tchangarabo il y a un site Tchangarabo qui diffuse des informations il y a Goma 24 que vous connaissez qui dit ça c'est ce sont des des sites du gouvernement rwandais et ils diffusent des informations et nos journalistes récupèrent ça le répercute ça c'est prêter les flancs à l'ennemi donc la mobilisation vous concerne aussi vous en tant que journaliste avec votre micro avec votre caméra avec votre stylo vous devez participer à cette guerre j'étais sidéré quand les autres m'ont dit moi oui vous nous demandez de contribuer à Goma on m'a dit mais il faudrait alléger le fisc avant que nous puissions contribuer je leur ai dit où on est citoyen congolais un bon citoyen où on ne l'est pas si vous êtes un bon citoyen il n'y a pas de conditionnalité pour défendre l'intégrité de notre territoire voilà la dernière question Fabrice Anigala on va terminer c'est un bon citoyen Patrick Mouyaya c'est un bon citoyen qui est un bon citoyen qui est un bon citoyen qui est un bon citoyen et pour nous pour nous le recrutement il y a les jeunes qui sont les jeunes qui sont qui sont les jeunes qui sont qui sont les jeunes pourquoi pas qu'on peut avoir un programme après quand il y a l'humanité il y a un bon citoyen il y a un bon citoyen il y a pour défendre le monde pour nous on va terminer le retard et on va attaquer la République démocratique bon mon colote la signature non je crois que awa il faut tout limbole la batou malam mou kondiambou ka na kota la rôle ou yokongwezan ango na katikati afrika desidaki ken denget toza membre a sadek denget toza membre a c e ac toza la pe membre a organisation sou régional ou sangi sak abba peyi ya est yango to kotak kotina organisasyon an batou nyon so balobi na est ak er dc mo bak kokos ezali bak kokos wane zali neti soko tali na uganda ez a ba group terroriste ugandé ou babo marana kongo soko tali na frontière aburundi ez aburundi moko basal araban ou to yok anaki to sal a to bengi force régional ba soda ba salaki nga lana ebit so balimbo larengo dengen nini me kasi na plan wana ba yokana kin dengen nini deplo eme ko sala elaki si ke map pinga ou abiso bago zalaliboso bago wana bako ya bago zala pembeni pon akota la ngen nini ensemble toko bundisa ba group zarme wana pon ako restore kinye panabiso pe pon ako garantir akimya na parti wana mong general un petit complément na lingara armen mongote igwe gozo esika ya forza me a reprug lom katika kongo bazoya pon akos wabiso toza babo ndez baza kuna na uvira piba uko batina fizi baza kous sala esika moko na mpinga mbiso toza nabeni nabag gande pon ubundisa badi fmtm baza esika moko na basuna di so piso doza baso day bele bango bako ya pete tre na batayon moko vya mibale me bayende kosunga na mwa mako kyo baza nabango wibiso toza nabango te bango bako kisa me toko bunde esate ke po bayak kusala no bat tele mananze la bisoto matate do buntisa bain 23 rwanda bar rwandete bango basara babinga repote interposition non non c'est une mission et dame mission oyo ba persi bango ke to bunda bitum babi son jesik amoko me bako ya kusunga forces armées ya république démocratique di congo voilà on va terminer cet échange sur cette note je rappelle que le président de la république a lancé un appel à la mobilisation générale n'deko fabrice ma pinga basala ka recrutement de manière ordinaire esamoussalo basala tous les jours mais par rapport à bas circonstance en bokande c'est n'a qui qui ba répondre n'appel à mou kounzi to se peli to moni na kinshasa to moni nago ma pena bas centre vil moussous général ajout au kajak au bet alisone n'angote nenge ba jen ba s'est mobilisé spontanément on va les encadrer je voudrais juste rappeler que pour nous mobiliser on n'a pas besoin de poser des préalables parce qu'il s'agit de défendre la patrie je voudrais vous remercier les médias de votre engagement dans cette guerre dans ces fronts dans lesquels nous sommes on va dire que vous êtes indépendants nous tenons à votre indépendance mais il est aussi de votre devoir de réserver les meilleurs de vous pour préserver l'intégrité territoriale et notre patrie je vous remercie nous nous retrouverons pour un prochain briefing prochainement merci merci